... Donc nous accueillons nos quatre conférencières. Dans le cadre de cet événement, COOL, nous avons souhaité mettre en avant non seulement les langues, mais aussi la dimension enseignement, puisque cet enseignement des langues est une réalité en Nouvelle-Calédonie. Je vais juste rappeler l'accord de Nouméa, l'article 133, qui dit que les langues kanak sont des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie, au même titre que le français. Et donc, il y a eu, depuis 1998, l'accord de Nouméa est bien avant avec l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon-Odino, tout un tas de dispositifs mis en place justement pour que cet enseignement des langues soit une réalité en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce cadre, des enseignants ont été formés et il y a eu dans les dispositifs de formation aussi un effort de fait pour que cet enseignement des langues soit une réalité. Depuis 20 ans maintenant, les choses continuent de se mettre en place pour que cet enseignement soit le plus structuré possible en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce soir, nous accueillons des collègues qui agissent sur le terrain. Donc, deux enseignantes, une formatrice, Claire Colomben, les deux enseignantes, Marie-Laure Oqueoué et maîtresse Vaimiti Bousquet et Véronique Fiole qui fait un énorme travail aussi dans l'accompagnement de ces enseignants sur le terrain. Donc, de la même manière que Claire Colombel le fait aussi à son niveau à l'IFMNC. Donc, je vais sans plus tarder laisser la parole à nos quatre conférencières du soir. Encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette introduction. Merci à tous d'être là ce soir. Pour continuer les remerciements, nous vous remercions bien sûr l'université d'accueillir ce colloque international, qui est un colloque plutôt dédié à la linguistique océanienne et de nous permettre, nous, sociolinguistes et sociodidacticiennes, de proposer nos réflexions sur la base de nos différentes expériences. Et ensuite, je voudrais remercier l'équipe Eralo, en particulier la personne d'Anne Lordotte qui a fait un énorme travail pour rendre possible cet événement qui va durer jusqu'à vendredi. Le titre est peut-être un petit peu long. On a plusieurs fois changé. On ne savait pas trop comment faire un titre un petit peu accrocheur. Donc, on va présenter ce soir en fait une réflexion sur l'enseignement de la lecture en contexte plurilingue. Voilà. Donc, nous sommes quatre. Fabrice l'a dit. Donc, je remercie, bien sûr, mes co-conférencières et amis enseignantes et chercheurs. Donc, Claire Colombel, qui est comme moi, sociolinguiste et sociodidacticienne, formatrice enseignante-chercheur, qui a fait sa thèse sur la glottopolitique en Nouvelle-Calédonie et qui a, depuis une dizaine d'années, énormément travaillé sur la production d'outils visant à l'éveillant aux langues. Donc, pour faire connaître l'éveillant aux langues dont l'enjeu n'est pas vraiment d'apprendre les langues, mais c'est de modifier un petit peu les représentations sur les langues et d'éduquer à la diversité linguistique. Claire Colombel travaille aussi avec Vahimiti, Bousquet, depuis pas mal d'années. Elles ont travaillé sur des recherches-actions. Nous allons en présenter une. Ensuite, donc, Marie-Laure Ukewe, que je remercie encore plus parce qu'après sa grosse journée de travail, elle a fait toute la route depuis Canala. Donc, merci beaucoup, Marie-Laure, d'être ce soir avec nous. Marie-Laure, elle est professeure des écoles et aussi doctorante. Et son envie de faire de la recherche, en particulier de la recherche-action, date de pas mal d'années puisque je me souviens qu'à son retour de métropole, en 2011, elle voulait déjà faire une thèse avec moi. Entre-temps, je lui ai dit non, il faudrait mieux passer les concours pour avoir la sécurité, etc. Puis, dès qu'elle a eu son concours de professeur à des écoles, elle est repartie sur le projet de thèse. Et donc, c'est la recherche-action qu'elle mène à Canala depuis 2015 qu'elle va partager ce soir. Comme c'est l'équipe Eralo qui organise cet événement, je voulais juste mentionner un petit peu les thématiques prioritaires de notre équipe de recherche qui est une équipe interdisciplinaire de linguistes, sociolinguistes et didacticiens avec aussi un géographe. Et donc, comme thématique prioritaire, il y a bien sûr, justement, les langues, la valorisation des langues et de la diversité linguistique. Et comme forme de recherche-action, je vais y revenir. On utilise beaucoup, notamment les médiations artistiques comme moyens, démarches, dispositifs, donc de revitalisation, de valorisation. Parmi les thèses et les travaux sociolinguistiques et sociodidactiques de notre équipe, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des travaux, c'est vraiment le volet qui concerne les travaux dans ce domaine-là. Donc, il y a actuellement trois thèses en cours. Celle de Ruben Dienon qui a une bourse du gouvernement et qui, justement, utilise les médiations artistiques comme processus de revitalisation dans deux régions, Kaua et Vaud, avec aussi une dimension comparative avec le Canada. Et donc, sa recherche en cours qui a démarré il n'y a pas très longtemps est extrêmement prometteuse. Donc, la thèse de Marie-Laure à Canala qui est aussi en sociolinguistique et recherche-action. Et puis, une autre thèse de Clémentine Etavant qui, elle, s'inscrit davantage en province sud et qui concerne la formation des enseignants, notamment autour de l'écrit. Et donc, l'ensemble de ces travaux sont vraiment centrés sur les littératies, ce qu'on appelle les littératies. Donc, le développement des compétences langagières à l'oral, à l'écrit, en compréhension, en production, et notamment les littératies plurilingues. Donc, nos terrains, évidemment, de recherche sont prioritairement les terrains scolaires. Et puis, comme je l'ai évoqué, formes de recherche, donc, on utilise ou on pratique plutôt la recherche-action, la recherche-action-formation ou la recherche-création pour reprendre un terme d'Ella Tiana Razafi, membre de l'équipe, publié dans un article récent avec Fabrice Ouachali. Donc, l'objectif de toutes ces recherches, c'est bien la valorisation des plurilinguismes sur le plan social, éducatif, culturel, dans une dimension aussi, bien sûr, interculturelle. Je refais un tout petit bon, mais pas trop dans le temps. On ne va pas revenir, on ne va pas refaire l'historique de l'inclusion des langues canaques dans le système scolaire calédonien. C'est tout simplement parce qu'hier, Anne-Laure avait parlé de l'organisation du dernier, du COOL 7 qui avait eu lieu en 2007. Donc, moi, je n'avais pas du tout participé à cet événement, mais par contre, Jacques, lui, avait organisé les deux événements dans la durée, ce qui avait donné lieu à huit ou neuf jours actifs de recherche. Donc, ce séminaire-là, c'était le premier séminaire intercollectivité, interprofessionnel, interinstitutionnel, interdisciplinaire, centré, donc, sur la réflexion, comment valoriser les langues et cultures de l'ensemble de ces collectivités. et donc, ça a été un moment très, très important. On était entre 150 et 200 acteurs, et dont, bien sûr, notamment les enseignants de langue minorée. Ce séminaire-là a aussi été, en fait, a permis la naissance d'un programme de recherche dans la suite, donc, qu'on a appelé École POM pour École Plurilingue Outre-mer. Et ce programme-là était aussi avec une dimension comparative dans trois collectivités. Il visait à évaluer dans une dimension, une double dimension psycholinguistique et sociolinguistique, l'inclusion, donc, des langues dans ces collectivités à l'école. Donc, dans ce programme-là, Claire Colombel et moi, on a mené trois années d'observation de terrain et des dizaines, centaines d'observations de classe dans les trois provinces. Et donc, ça nous a permis de produire ce petit tableau, qui n'est pas très lisible, je vous le résume. En fait, notre objectif, c'était de pouvoir évaluer les fonctions sociales, symboliques, éducatives, etc., que remplissaient les langues dans ces différents contextes, comment elles étaient introduites, incluses dans les classes, comment, quels dispositifs étaient créés, inventés par les enseignants eux-mêmes. Et ensuite, donc, la dernière ligne en bas, en fait, on avait déjà, à l'époque, essayé d'identifier différents dispositifs didactiques d'inclusion des langues des élèves. Et dans les dispositifs imaginés, il y avait déjà, bien sûr, l'éveil aux langues, notamment pour tout le grand Nomea, le co-enseignement, pour, par exemple, Marais, Liffou, Canala, des régions où les élèves sont très, très majoritairement bilingues, ou bien d'autres dispositifs encore à imaginer, donc, d'inclusion toujours des langues des élèves à l'école. Donc, nous sommes, je l'ai dit, sociolinguistes, sociodidacticiennes, didacticiennes du plurilinguisme. En tout cas, ce qui réunit les priorités et les produits des membres de l'équipe, c'est, dans les perspectives plurilinguistiques, de produire des outils et des dispositifs formatifs pour les enseignants, notamment. Je vais laisser de côté les dispositifs réflexifs, parce que Stéphanie Gennextrabo l'évoquera demain matin dans sa conférence. Et puis, donc, parmi les outils dont nous allons parler dans cette conférence, toujours, l'éveil aux langues océaniennes et il y a aussi la grammaire comparée des langues océaniennes et du français. Alors, ça, c'est une dimension que Jacques avait développée déjà à la suite, justement, du premier séminaire dont j'ai parlé et que nous avons reproduit, que nous avons inclus dans les cours, donc, dans les maquettes, par exemple, on n'a plus de syntaxe. C'est syntaxe comparée des langues océaniennes et du français à la fois pour les étudiants de lettres et les étudiants de l'andiculture océanienne. Donc, c'est un cours qui est assuré cette année, par exemple, par Anne-Lordotte. Il a été précédemment aussi assuré par Claire Colombelle. On l'utilise aussi en formation initiale et continue. Cette année, par exemple, je remercie Madame Nougaro d'aller qui est inspectrice de lettres. Elle m'a invité à faire le tour du pays avec elle pour proposer aux enseignants de lettres une présentation un petit peu justement de nos travaux avec un volet socio-linguistique et elle avait insisté pour qu'il y ait une partie, un chapitre consacré à la grammaire comparée des langues océaniennes et du français. Et c'est vrai que les enseignants étaient très, très, très réceptifs parce qu'ils ont dit que c'était des outils pour eux de compréhension, des productions langagières, d'analyse des erreurs pour ne pas dire faute, ce qu'on considère peut-être dans le système scolaire. Et Claire Colombelle fait exactement la même chose dans le premier degré. Elle a fait absolument toutes les circonscriptions cette année aussi de la Nouvelle-Calédonie pour présenter l'ensemble de ces outils. Donc, on mutualise bien sûr à partir des travaux des membres de l'équipe. Alors, un autre petit tableau qui n'est peut-être pas très lisible, je m'en excuse. C'est un article récent dans lequel, avec Claire Colombelle, on a essayé d'expliquer les choix de recherche qu'on a fait sur ces dix dernières années. Donc, dans la colonne du milieu, en fait, c'est le programme École Pomme et dans la colonne de droite, le programme de recherche J'élise J'écris les mondes que Claire et Vaimiti vont présenter. Juste pour dire, en fait, la principale différence, donc il y en a beaucoup sur le plan de la conception, de la manière de faire de la recherche, sur le plan de la méthodologie, sur le plan de la finalité. La différence sur laquelle je souhaitais insister, c'est le fait que la recherche-action, elle s'appuie sur les besoins formatifs, sur les besoins identifiés. Et ça, c'est le même point de départ que les enseignantes sur leur terrain concernant les projets pédagogiques. La recherche-action, pour en donner une définition, c'est une pratique méthodologique centrée sur la résolution d'un problème concret vécu dans une situation pédagogique réelle dans le but d'y apporter des changements bénéfiques, de contribuer au développement professionnel des personnes qui y ont part et d'améliorer les connaissances sur cette situation. Donc, j'ai pris cette définition dans une Bible publiée par les Canadiens sur la recherche, les formes de recherche en sciences de l'éducation. J'ai pris une autre définition à une collègue qui est, elle, sociodidacticienne à l'Université de Rennes, Stéphanie Claire. Elle dit « L'objectif, c'est moins une vérification d'hypothèses et une modélisation théorique qu'une compréhension de la complexité et de la multidimensionnalité de l'activité didactique et des processus d'apprentissage. » Voilà. Donc, on veut vraiment sortir des processus d'évaluation. C'est bon, on a bien mesuré que l'introduction des langues c'est bénéfique pour les élèves. On voudrait quand même essayer de passer à autre chose et de pouvoir approfondir donc la connaissance notamment de la complexité en particulier ici de l'apprentissage de la lecture en contexte plurilandais. J'en viens, ça y est, à la conférence. Tout ça, c'était un avant-propos pour faire le lien avec l'avant et les 10, 15 et 20 ans pour moi de recherche ici en Nouvelle-Calédonie. Claire, elle va revenir sur rapidement l'évolution entre l'accord de Numéa qui a été mentionné déjà par Fabrice et le PANC, projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on passera aux deux écoles qui sont deux écoles en zone prioritaire. Donc, le quartier de Tindu pour Vahimiti et l'école publique de Canala pour Marie-Laure. Ensuite, on en viendra à comment les langues entrent dans la classe et puis, on terminera très rapidement plutôt sur l'évaluation en fait, entre guillemets, les effets plutôt que le terme d'évaluation sur les élèves, sur les enseignants et sur les chercheurs de la recherche action. Et donc, voilà, comme on l'a mentionné tout à l'heure, déjà Fabrice, en pré-préambule, l'avait déjà mentionné, ce qui est l'acte fondateur pour la prise en compte des langues à l'école par une voie officielle et institutionnelle, parce qu'il y a eu d'autres voies précédemment, mais la voie officielle et institutionnelle, l'acte fondateur, notamment pour le premier degré, va se situer avec l'accord de Nouméa qui prévoit que les langues sont des langues d'enseignement et de culture avec le français et on prévoit aussi qu'on doit étendre l'enseignement, étendre la recherche ainsi de suite. L'actualisation aujourd'hui de cet accord par l'institution de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, c'est le PANC, le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie qui se fixe quatre grandes ambitions, celle de développer l'identité de l'école calédonienne et c'est sur celle-ci que nous allons nous appuyer essentiellement, considérer la diversité des publics pour une école de la réussite pour tous, c'est notre deuxième jambes pour avancer dans nos projets. Enfin, ancrer l'école dans son environnement pour un climat scolaire au service de l'épanouissement des élèves. Là, les questions sont moins d'ordre didactique dans le projet. Et enfin, ouvrir l'école sur la région Océanie et sur le monde. Donc ça, ce sont les grandes lignes fixées par ce projet et ce projet a donné donc lieu à une charte d'application puis à des nouveaux programmes qui ne sont plus d'actualité mais qui devraient revenir bientôt. Si on suit la logique impulsée par le PANC et qui se décrit dans les nouveaux programmes, donc qui seront renouveaux bientôt, on voit apparaître une dichotomie ou en tout cas les programmes proposent de distinguer l'enseignement des langues de l'enseignement de la culture. Et l'enseignement de la culture qui s'intitule donc maintenant EFCK, éléments fondamentaux de la culture canaque, est devenu une discipline à part entière que tous les élèves de la Nouvelle-Calédonie doivent suivre ou dont ils doivent bénéficier depuis la section des petits jusqu'à la terminale. Et ces éléments fondamentaux donc érigés en discipline s'organisent autour de six points d'ancrage, six éléments forts que toutes les communautés canaques, que toutes les sociétés canaques ont en partage. Ensuite, il est détaillé dans les programmes que localement, on peut bien sûr s'appuyer sur la conception de la coutume à tel endroit, la construction de la case à tel autre endroit, mais ce sont des éléments qui sont partagés par tous. Et donc ça, c'est un enseignement en français à raison de 30 minutes par semaine pour tous les élèves de la Nouvelle-Calédonie. Et la question des langues est donc traitée séparément de la culture et il est intégré dans le volet de l'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales. Donc voilà, ce qui permet pour cet enseignement-là d'avoir un cadre de référence et on s'appuie sur le CECRL et pour les élèves qui n'ont pas la parité horaire, on vise le niveau A1 du CECRL à la fin du primaire. Certains bassins ont proposé ou ont expérimenté soit un enseignement bilingue à parité horaire mais ce n'est pas tout à fait vrai dans les... Enfin, je veux dire, il manque de personnel en fait. Donc voilà, faute d'enseignants, on ne peut pas... Mais il y a l'école de Kula-Gondé qui propose normalement ou qui a vocation à proposer un enseignement bilingue à parité horaire et en province sud, il y a des expérimentations actuellement avec des classes de nez au nez où on veut créer des bassins d'enseignement où les élèves pourront avoir l'enseignement de et en langue de la section des petits jusqu'au bac. Et donc là, l'idée, c'est de déployer l'enseignement depuis la maternelle qui se fait déjà depuis les programmes de 2006, depuis la première expérimentation et le cycle 2 est en cours d'expérimentation désolé pour la terminologie et ça a vocation à s'étendre ensuite au cycle 3. Et là, nous, ok, on a séparé les langues des cultures, on va en faire notre affaire parce que on a rattaché l'enseignement des langues au CECRL et le CECRL entre autres. Ah, pardon, cadre européen, non, cadre de référent, non, CEC, cadre européen commun, voilà, c'est un référentiel de compétences en langue pour l'apprentissage des langues. Voilà. Pardon. Et donc, justement, le fait que les langues soient maintenant dans cette section-là des programmes et donc qu'elles doivent être soclées, donc rattachées au socle commun et au CECRL, nous, on s'engouffre dans la brèche parce que le CECRL propose notamment comme approche didactique des approches dites actionnelles qui sont des approches par le projet où l'élève est acteur et il co-construit dans une perspective socio-constructiviste en fait ça, il co-construit ses apprentissages en créant ou en touchant du doigt les enjeux de ce qu'il est en train d'apprendre. Donc là, nous, on a une justification absolue pour dérouler notre CECRL et arriver aux approches plurielles parce que parmi tout ce que propose le CECRL, dans les approches actionnelles, on peut avoir une inclinaison donc selon les approches plurielles quand de lier en recense 4, la didactique intégrée des langues qui consiste à considérer l'enseignement de toutes les langues comme faisant partie de la constitution d'un même répertoire. Donc ce que j'apprends en L1 me permet de développer des compétences en L2 mais ce que j'apprends en L2 renforce et me permet de développer des compétences en L1. La deuxième approche plurielle c'est l'intercompréhension entre langues parentes. Donc il y a quelque temps de ça maintenant, des choses avaient été expérimentées dans la région de Yengen où il y a intercompréhension possible entre les langues et donc là un enseignement dispensé dans une langue avec un étayage pour que les élèves locuteurs des autres langues puissent accéder à cette langue-là leur permettaient de développer leur répertoire plurilingue et de s'exprimer en langue de réfléchir dans leur langue dans la salle de classe. Ça c'était Solange Ponidja qui avait expérimenté ça quand elle était dans la quatrième circonscription. L'approche qui moi me parle beaucoup et sur laquelle je travaille pas mal c'est l'éveil aux langues. C'est une approche qui consiste à manipuler des langues que l'on ne comprend pas nécessairement ou que l'on ne comprend pas du tout sans avoir vocation à les apprendre mais s'en servir comme matériau de réflexion pour développer des compétences métalinguistiques métalingagières et donc renforcer ces compétences performances dans la langue de scolarisation le français qui nous intéresse ici en Calédonie et le khalentu aussi qui intéresse Kanala. Et enfin la quatrième approche est une approche dite interculturelle où là on est plus sur le volet identitaire ou en tout cas accompagner les élèves dans le dialogue des cultures de la diversité l'acceptation ce que dans les programmes on appelle le vivre ensemble. Et pour les projets qui nous concernent ce soir cet ancrage dans le CECRL qui nous permet d'accéder aux approches plurielles prend corps dans les projets dont on va parler avec des approches interculturelles que les deux maîtresses déploient dans leur classe sans que ce soit balisé ou banalisé comme on fait de l'interculturel c'est vraiment englobé c'est dans la pratique quotidienne où les cultures sont accueillies dans la salle de classe enfin pour le projet de Tindu donc de Nouméa pardon il sera question plutôt d'éveil aux langues puisque là on a un public d'élèves qui viennent d'un peu partout dont les parents viennent d'un peu partout de la Nouvelle-Calédonie mais les enfants sont quasiment tous nés à Nouméa et très peu pratiquent au quotidien leur langue certains ne entendent les langues des parents certains ne les entendent qu'à des grandes occasions ou quand ils vont chez pépé et mémé et certains peuvent entendre les langues à la maison mais c'est très hétérogène et pour ce qui concerne Canala là où les élèves entendent la langue à la maison et ont pu entendre et pratiquer la langue à l'école depuis la maternelle Marie-Laure elle propose une approche qui est plutôt de l'ordre de la didactique intégrée avec notamment le co-enseignement et donc elle développera tout à l'heure l'objectif de nos projets de nos recherches qui s'appuient sur les langues et les cultures des élèves c'est de les outiller pour réussir et il s'agit d'outiller les enseignants les enseignanteux ici mais d'outiller les enseignants et d'outiller aussi les élèves pour les enseignants il s'agit de concevoir un enseignement didactisé qui soit et dans la bienveillance et dans la bientraitance linguistique et de la diversité culturelle il s'agit de repenser les évaluations et de repenser comment évaluer des performances langagières quand on a des enfants qui sont qui ont un répertoire plus étendu que ce que les évaluations institutionnelles prévoient pour les enseignantes et au niveau de l'école là je peux en attester pour tendu et puis peut-être que Marie-Laure en parlera aussi pour Canala ce travail là ça permet un travail ça permet d'améliorer le climat scolaire tant au niveau école qu'au niveau classe et pour certains élèves ça permet même de développer des compétences d'attention donc ça permet aux enseignants d'avoir un meilleur climat une meilleure disposition pour mettre en place des situations d'enseignement apprentissage plus efficientes et enfin là la la confrontation on va dire avec les chercheurs permet aussi de décentrer le regard et d'observer différemment les élèves avec des fois des chercheurs qui ont un background en linguistique sociolinguistique qui voient certaines choses et une enseignante qui a un objectif institutionnel qui va elle voir autre chose et donc là la collaboration permet de décentrer parfois le regard et ça donne tout ça des outils pour s'acculturer à l'écrit et à l'école ce qui doit permettre aux élèves en fait de développer leurs pratiques langagières de pouvoir être dans une démarche d'appropriation des savoirs et non pas d'ingurgitation et j'oublie dès l'année suivante mais vraiment de s'approprier pour faire pour que ces savoirs là soient constitutifs et leur permettent en fait de progresser c'est renforcé notamment par des nombreuses phases de métacognition donc on en parlera un peu plus précisément tout à l'heure et le fort sentiment de légitimité ou de se sentir enfin d'avoir le droit d'être soit à l'école d'avoir le droit d'être à la fois un enfant et à la fois un élève et ces projets là ou ces approches là permettent aux élèves d'avoir une une perception d'eux au sein de l'école moins en opposition avec leur perception d'eux en tant qu'enfant du quartier en tant qu'enfant de la tribu ainsi de suite et ce qu'on espère comme nous comme résultat ou ce que l'on aimerait observer c'est de voir la réduction de la double contradiction de l'apprenant à savoir la double contradiction c'est j'ai envie de réussir mais c'est quand même pas tout à fait pour moi donc si je réussis c'est pas trop grave et donc on aimerait pas qu'ils se disent c'est grave si je réussis pas mais qu'ils se disent j'ai le droit de réussir et j'ai les moyens de réussir et de réduire les conflits de loyauté ça va avec j'ai le droit de réussir c'est pas parce que je réussis que je suis plus canaque c'est pas parce que je réussis que je suis pas un enfant de marée c'est pas parce que je réussis que je suis pas un enfant de canala on peut être un enfant de canala et réussir et être un canaque et être voilà et donc ce que l'on aimerait voir à moyen long terme ou à court terme ça serait encore mieux mais ce que l'on aimerait voir c'est que voilà à travers ces projets-là où les identités sont revalorisées on puisse atteindre ce mieux-être à l'école et donc favoriser la réussite et maintenant qu'on vous a donné plein d'ambitions et plein d'objectifs on va regarder sur qui on a jeté ces ambitions et ces objectifs bonsoir donc on va d'abord aller dans le nord à canala donc canala c'est un contexte particulier nous sommes sur la province nord dans la côte est et notre public est essentiellement composé d'enfants d'origine canaque âgés de 6 à 8 ans pour ce qui me concerne dans les classes de CP et C20 et on va dire cet éloignement peut-être historique ou socio-culturel fait que on se retrouve dans un isolement social où les modèles sont peu visibles des exemples de réussite pour revenir sur ce que Claire disait sont peu probables et donc dans notre commune on est rarement vers la situation de réussite que peut apporter l'école donc tous nos élèves sont locuteurs à 90% de la langue rintue et ils sont apprenants d'une langue française que je considère comme langue seconde langue de scolarisation à partir de leur entrée en petite section c'est à dire à l'âge de 3 ans mais chez eux pour la plupart ils parlent et communiquent en rintue donc je pose alors les questions de politique de transmission linguistique intra et interfamiliale et ces élèves bilingues à travers les résultats des évaluations qu'on a en grande section CE1 ou plus loin après en CM2 nous montrent qu'il y a des difficultés donc que ce soit des difficultés au niveau des fondamentaux français et mathématiques ou bien dans d'autres compétences avec la découverte du monde mais aussi au niveau du sport ou des arts ils ont parfois la barrière du français de l'école et donc ce français de l'école pour moi il a été question de l'utiliser mais surtout de faire en sorte que je puisse leur proposer une solution de je ne vais pas dire de rabattement mais une solution où ils pourraient trouver leur compte c'est à dire tendre vers la réussite moi je vais vous inviter un tout petit peu plus près juste en face de chez vous là nos villes donc on voit la presqu'île de Tindu donc moi mes élèves ils sont plutôt donc ils viennent comme elle disait Claire leurs parents viennent de partout mais ils ont ils sont nés à Nouméa donc c'est des enfants qui à la maison entendent plutôt une variété de français des langues métissées alors je ne sais pas comment le dire je le dis avec mes propres mots je ne vais pas dire Kayafou mais voilà c'est une langue la langue de chez nous le français de chez nous et qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour vous présenter alors moi je ne suis pas aussi je n'aime pas cet exercice j'ai peur de cet exercice là de partager devant vous donc déjà je vais je vais m'excuser mais bon donc mes élèves viennent d'un quartier et c'est plutôt c'est une zone défavorisée donc qu'est-ce que je présente d'autre ok pardon elle est timide alors moi je suis un peu moins timide donc ces élèves donc viennent d'un quartier certains vivent dans de l'habitat social d'autres vivent dans les cabanes comme on dit et donc ce sont des enfants qui ont peu accès aux biens culturels en général et en plus du peu d'accès aux biens culturels comment dire ça moi je vais le dire avec mes mots ce sont donc voilà les parents ils ont une représentation de l'école voilà eux-mêmes ils ont mal vécu l'école pour eux eux-mêmes on les a maltraités donc forcément l'école pour eux voilà c'est on y va tu vas bien travailler à l'école parce que tu vas réussir pas comme moi donc c'est ça en gros et donc moi le défi que j'ai eu c'est de les accompagner parce que moi-même je l'ai connu ces regards négatifs j'ai reconnu ces représentations négatives de dire moi je ne parle pas le français du blanc ou le français le vrai français donc cette insécurité-là je la revois encore chez mes élèves donc pour pallier à ça je travaille avec Claire sur les vaillons langues pour justement je ne sais pas pas aller aux difficultés leur donner envie d'être à l'école leur donner envie d'apprendre donc c'était l'idée de donner un petit peu les points communs entre les deux contextes de difficultés socio-économiques du fait que les élèves étaient dans la formulation de Bourdieu éloignées de la culture scolaire mais ce sur quoi on veut insister aussi c'est les points communs extrêmement positifs entre les deux expériences professionnelles d'Eva Imiti et de Marie-Laure et donc dans un premier temps voir ce que les équipes développent comme stratégie en faveur de la réussite de tous les élèves donc il y a vraiment un effet ici du climat scolaire c'est un concept qui est venu dans les travaux internationaux d'évaluation des systèmes éducatifs donc chaque école c'est pas seulement Vaï Imiti et Marie-Laure c'est vraiment elle qui arrive à dynamiser l'ensemble de l'équipe qui à travers des projets pédagogiques permettent notamment de faire revenir les parents au sein de l'école donc je leur relaisse la parole pour essayer de présenter un petit peu l'ensemble des dispositifs qui visent à rapprocher famille et école etc. Donc sur Canal 1 on a plus attrait à la co-éducation donc les parents sont invités à venir à l'école on a un projet que l'on a appelé jardin d'école tous les ans on plante notre champ d'ignames à l'école et là les parents sont invités à entrer dans les classes à entrer dans l'école et à être des vecteurs de savoir autant que la maîtresse donc les enfants connaissent à ce moment là une sécurité certaine de leur culture et ils voient que l'école les laisse entrer avec leurs parents leur culture et leur langue on a aussi on a mis en place des classes de co-intervention avec les maîtresses LCK les AFAIMO donc cette co-intervention et l'enseignement des langues de la langue se fait en langue et de la langue c'est à dire que la maîtresse prend les élèves une heure par semaine elle va avec eux dans sa classe où là ils apprennent leur langue et dans notre classe lorsqu'elle vient on travaille plutôt en co-intervention soit sur de la remédiation ou bien les mises en situation ou les situations d'entraînement suivant les séances de tous les champs disciplinaires de nos programmes cela par rapport au climat scolaire permet d'améliorer le cadre de l'enfant donc l'enfant se sent accueilli tel que il est avec ses différences par rapport au système scolaire au niveau de notre équipe le pilotage concerté qui est mis en place avec le coordinateur des langues kanak nous permet de tous nous entendre sur le fait que les langues la langue en l'occurrence puisque nous on a une langue sur kanala doit être notre vecteur de savoir au delà de la langue française de l'école on utilise le rin et tu comme une passerelle pour pouvoir apprendre mieux la langue française que ce soit en lecture en écriture ou dans d'autres compétences dans ce qui me concerne au niveau de mon travail c'est surtout au niveau de la lecture donc diverses activités sont mises en place le projet dont je vous parlais tout à l'heure on a dans les classes vous verrez après dans l'autre diapo des projets comme par exemple la semaine des langues qu'on a clôturé la semaine dernière où là les enfants ont utilisé les arts visuels à travers le projet masques du monde pour choisir un pays à travers ce pays on a étudié la langue la géographie la démographie et de la présenter aux autres élèves leur pays avec ça donc on rejoint un peu les veilles aux langues mais on garde aussi la langue comme vecteur de communication puisque en fait les enfants au moment de leur intervention on a fait le travail en langue et en français et lorsqu'ils animent les ateliers c'est eux qui choisissent dans quelle langue ils souhaitent s'exprimer donc parfois on a le début qui part en français puis au milieu il va parler en gré et puis à la fin il va revenir en français donc ce climat scolaire il est amélioré parce que je pense les élèves viennent comme ils veulent et ils s'expriment comme ils peuvent voilà de leur bagage de la maison ils ne laissent pas le bagage devant la barrière de l'école puis ils rentrent pour prendre les vêtements de l'école française ils rentrent avec leur bagage de la tribu voilà donc pour l'école de Tindu sous l'impulsion du directeur qui a un rôle important dans l'école enfin comme dans toutes les écoles vous me direz mais voilà sous l'impulsion du directeur et des enseignantes qui peuvent aussi proposer il y a régulièrement dans l'école des projets à l'échelle de l'école qui impliquent toutes les classes et où les élèves en fait partagent mutualisent parfois ils travaillent dans leur classe on mutualise ensuite ensemble sous le préau dans la cour parfois on mélange les classes enfin voilà ça peut prendre différentes ça peut prendre différentes formes mais voilà il y a ces projets-là qui impliquent et qui inscrivent les élèves en fait dans la carrière scolaire dans l'école primaire il y a aussi un vrai travail d'implication des parents où les parents sont les bienvenus à l'école et au-delà d'être les bienvenus ils sont même sollicités et parfois ils sont vraiment sollicités invités à venir partager leur langue leur culture leur savoir leur savoir-faire et ils deviennent des co-éducateurs aussi et le statut qui permet de faire venir les parents aisément en classe c'est le statut de passeurs de culture les collègues organisent aussi ou créent des projets ou des sorties artistiques ou culturelles donc via la médiation artistique via la médiation culturelle on peut aussi ou en tout cas elle tente ou elle crée des situations qui permettent de développer des compétences pour les élèves et enfin avec des célébrations ponctuelles dans l'école et là l'illustration que vous voyez ici il y a une autre maîtresse qui a participé à ce projet qui est parmi nous maîtresse Dominique et là l'illustration qu'on a choisie c'était le projet des clans qui était un projet à l'échelle de l'école où là l'école était devenue pour de faux la tribu de l'école Louise Vergès avec le monsieur le directeur qui était le petit chef et les enfants étaient répartis en différents clans ils faisaient des ateliers et le plus vieux de chacun des clans venait faire le compte rendu et expliquer aux petits chefs ce qu'ils avaient fait pour la mutualisation et la valorisation et là sur l'illustration par exemple c'est monsieur Laurent Yaatz qui est là un parent d'élève qui est aussi sculpteur ou qui est sculpteur et parent d'élève et qui a été sollicité pour venir sculpter le totem ou faire une sculpture des différents totems que les enfants avaient choisis pour être le totem de leur clan de l'école donc si on doit faire la synthèse de ces gestes-là ou de ces pistes ou ces stratégies pour la réussite pour tous ce sont des pédagogies de projet où les élèves sont acteurs le plus souvent possible où ils sont co-décisionnaires et parfois ils ont l'impression d'être seuls décisionnaires mais ils sont souvent co-décisionnaires et on donne aux élèves des outils ou des stratégies pour être évaluateurs ou co-évaluateurs de leur progrès ce qui leur permet en fait de mieux s'approprier les objectifs les critères de réussite de réalisation mais ça leur permet en fait de s'approprier le projet éducatif qu'il y a pour eux parce qu'ils ont prise dessus et ils participent à la construction de ce projet-là donc comment les langues entrent dans la classe sur kanala c'est l'inverse c'est plutôt que faire du fin un tu puisque la langue elle est dans la classe c'est à nous les enseignants de réfléchir à comment l'utiliser l'utiliser efficacement pour la réussite de nos élèves donc dans les affichages par exemple comme vous avez au tableau voilà on fait la phonologie de la même façon qu'en langue française avec un repérage au niveau des graphèmes mais aussi au niveau des phonèmes dans le toit de la maison ensuite au niveau de la numération également on a nos affichages sont mutualisés de la petite section jusqu'au CM2 en langue on a l'affichage en français normal et on a aussi l'affichage en langue on pourra retrouver aussi les consignes de la maternelle avec des pictogrammes mais aussi l'écriture en langue et en français ainsi que un peu tout en fait quand je réfléchis le coin des rituels la date tout c'est tout en français en anglais aussi et enfin tu puisqu'à partir du CP on a commencé à faire de l'anglais aussi sur la commune sur notre école notamment donc la nécessité elle était très présente justement de s'organiser pour faire une continuité de la petite section jusqu'au CM2 donc dès la petite section les enfants sont accueillis par Afaïno et la maîtresse ordinaire donc Afaïno est là pour faire un peu le relais entre la rupture avec la maison et puis finalement rassurer les élèves sur le fait qu'ils arrivent on parle comme à la maison tu peux pleurer comme à la maison et du coup ça fait une transition un peu moins brutale dans le monde scolaire au niveau des décloisonnements les séances de phonologie dès la moyenne et la grande section sont faites en langue donc ça rejoint l'affichage que vous avez vu tout à l'heure complètement bilingue et voilà ce que je disais les rituels et les consignes sont dans les deux langues les comptines et les poésies dès le cycle 1 en petite section on utilise pour faire le facteur n'est pas passé on fait aussi en rituels donc ils retiennent la ritournelle après on l'applique sur la langue française avec le facteur n'est pas passé on l'a déjà fait en rituels donc on effectue aussi un éveil aux langues de la région avec le andieu et puis je ne sais plus le hamia les langues de Kouawa mais c'est vraiment pour que l'enfant reconnaisse que si dans une autre langue il y a quelque chose qui ressemble c'est un peu pour développer leurs fonctions métalinguistiques voilà donc comme je le disais tout à l'heure dans tout ce que l'on projette l'élève est libre de choisir sa langue de communication moi qui ne suis pas locutrice puisqu'originaire de l'IFU donc moi qui suis originaire de l'IFU et non locutrice quand les élèves me parlent en fait un tu je vais dire oui je fais comme si c'est bon j'ai compris un petit peu je leur dis attends dès que Rafaïno va venir on va bien demander ou bien la femme de ménage elle va bien me réexpliquer ce que tu as voulu m'expliquer mais je leur laisse cette opportunité et du coup eux ils ne se sentent enfin jamais peu frustrés je ne vais pas dire jamais parce qu'on ne s'est jamais mais ils se sentent rarement frustrés ils sont toujours ils veulent toujours lever le doigt donner les réponses et tout même si c'est faux mais voilà donc je pense que ça c'est déjà quelque chose qui peut les amener vers cette déjà la prise de parole c'est souvent un problème que l'on retrouve après au collège que les grands ils ont peur un peu de prendre la parole ils ont honte et je pense que chez nous les enfants ils veulent toujours prendre la parole parce qu'ils savent qu'ils peuvent parler en n'importe quelle langue la langue qui leur scie au moment où ils ont envie d'ouvrir la bouche donc là vous allez voir une vidéo de mes élèves je suis en séance de co-intervention avec Afaïne ou Claudia et on travaille sur la compréhension compréhension orale donc d'un texte de lecture français c'est l'album Herman et Rosy que l'on retrouve dans Chute Jolie qui est la méthode que nous avons validée dans la circonscription 4 depuis 2015 donc cette méthode est obligatoire pour tous les cycles 2 de la circo c'est une méthode qui vient de métropole avec laquelle on essaye de faire avec et donc là vous allez voir comment on va essayer de faire avec voilà c'est une méthode Je vais me laisser quelque chose... Hermann n'est pas où je vais me laisser... C'est un état. Non, Hermann... Hermann, je vais me laisser... Il y a un état. Ah, Hermann... Lui, il a appelé au téléphone... Il a appelé au téléphone... Mais non ! Il a appelé au téléphone... Ah oui, mais... Il passe le temps... Le téléphone... Ah non, il passe le temps... On va parler au téléphone, il y a une pluie qui va toute seule. C'était la séance de compréhension. J'ai fait la lecture offerte de l'épisode en français. Et ensuite, c'est ma collègue qui a posé les questions de compréhension globale et fine. Donc là, les élèves répondent, je pense, plutôt en français, puisqu'ils ont écouté l'épisode en français. Alors, pareil que Marie-Laure, nous, on fait de la co-éducation. Donc, on fait des projets avec les parents, des projets que les parents proposent. Et bien sûr, ils n'attendent pas la semaine des parents pour venir dans nos classes. Et ça, on le ressent, on n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de faire un mot. Donc, ils se sentent tellement bien dans notre école, dans l'école où je travaille, qu'ils viennent dès qu'ils ont une idée, dès qu'ils ont envie de partager quelque chose. Parce qu'on leur a fait sentir ça, moi, les collègues. Donc là, je vais vous parler d'un projet qui va justement illustrer cette co-éducation. Donc, c'est un projet mené depuis le début de l'année, où les parents, justement, ils ont été acteurs, ont proposé le projet. Donc, au début, les élèves ont fait justement une enquête à la maison. Simple enquête. Qui je suis ? D'où viens-tu, papa ? Maman ? De quelle langue me parles-tu ? Quel élément totem ? Est-ce qu'il y a un totem déjà qui existe ? Donc, ils sont revenus avec cette enquête et on a pu, on va dire, créer un croquage des langues. Parce que j'ai eu la chance de croiser Anne-Marie Dainvaux, qui est venue justement faire un petit cours sur le croquage des langues. Comment mettre nos langues qu'on connaît, qu'on sait, qu'on a entendues, ou qu'on aimerait apprendre sous forme artistique ? Donc, c'est ce que vous pouvez voir, là, comme illustration. Donc, quoi dire d'autre ? Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est... En fait, ce qui s'est passé, les enfants ont fait une petite enquête, la mise en projet, puis les enfants sont partis avec les grands roux en carton, là, dans les familles, et ils ont construit les illustrations que vous voyez, là, en famille. Alors, parfois, ce sont les parents, parfois, ce sont les grands-parents. Certains des parents, ou des grands-parents, même, sont montés jusqu'à tout haut chercher du sable, parce qu'il fallait mettre du sable de tout haut. J'imagine qu'il y avait l'occasion d'aller à tout haut, mais voilà, on a mis le sable de tout haut. Les parents se sont vraiment impliqués, et ils ont recréé du lien intergénérationnel. On ne va peut-être pas pousser jusque-là, parce qu'on n'a pas... Mais, en tout cas, ça a permis aux enfants d'être curieux, et ça a donné l'opportunité aux parents nouméens de partager leur culture, de partager leur identité, qu'ils n'expriment pas nécessairement pleinement à nouméens. Et donc, là, les parents ont été vraiment co-acteurs, parce qu'ils ont participé à la création artistique, et pendant tout le projet, il y avait aussi une déclamation à faire. C'est ça, ils ont déclamé, et ils ont dansé. Et ils ont invité les parents à venir voir l'exposition de toutes les œuvres, écouter les déclamations, et voir la danse. Et donc, là, ça a été aussi le moment où les enfants ont vécu, c'est ce que les programmes proposent pour l'enseignement de la culture, les enfants ont vécu un geste. Alors, on ne va pas dire un vrai geste coutumier, mais en tout cas, ils ont fait un bonjour et merci aux parents d'avoir partagé et d'être venus à l'école. Et les parents, entre eux, ont fait circuler la coutume aussi. Et donc, là, les enfants ont vécu avec, grâce aux parents, à ce qu'est ou ce que sont les gestes traditionnels, les valeurs dans la coutume canaque. Dans le projet, l'idée des croquages de langue, en fait, c'est comme une biographie langagière, mais à l'échelle de la famille. Et donc, dans ces productions artistiques, c'est vraiment l'histoire familiale, en fait, qui ressort. Et donc, j'ai eu la chance avec Anne-Marie Denvaux qui était là en mission d'aller dans la classe de Vahimiti. Et donc, comme il y avait Madame Croquage de langue qui était là, les élèves étaient vraiment emballés. Et donc, ils ont pris l'initiative de nous présenter, en fait, leur production. Et là, on a été très, très impressionnés par, je veux dire, la compétence à l'oral de monogestion de la parole d'un enfant pendant cinq minutes, sans aucune interruption, sans chercher ses mots, à donc nous expliquer son croquage qui, en fait, correspond à une sorte de vilialisation de l'identité familiale et de l'histoire familiale. Donc, c'est vraiment des projets qui participent à valoriser les identités. Et on sait combien, donc, c'est important, notamment en contexte plurilingue, pour faire le lien à nouveau avec les recherches sur ces questions-là depuis 30 ou 40 ans. Je me rends compte que là, sur la diapo, on n'a pas mis le droit d'auteur. C'est à partir d'un projet constitué par maître Jean-Paul Anguerretine, qui a fait un stage filé dans la classe de maîtresse Vaille. Et c'est sur l'idée et le travail de maître Jean-Paul que tout ce travail a été fait et ça a été impulsé par maître Jean-Paul. Et depuis, il était là en P1, P2 ? En P1. Et depuis, le projet s'étoffe de période en période. C'est le point d'appui, c'est le travail fait avec maître Jean-Paul. Et depuis, ça s'étoffe jusqu'au croquage de langue. Une autre façon de faire entrer les langues et cultures dans la classe de maîtresse Vaille, c'est l'éveil aux langues, avec le projet... Là, on va vous présenter le projet « Je lis, j'écris le monde » parce que c'est celui qui est le plus abouti et le mieux rodé, mais il y en a plein d'autres. Et là, le « Je lis, j'écris le monde » c'est un projet qui veut travailler explicitement les besoins en lecture. On l'a décliné dans d'autres champs de compétences, mais là, pour ce qui nous intéresse, ça sera la lecture. Et on est parti des besoins que maîtresse Vaille a identifiés. OK. Donc, des besoins qu'elle a identifiés, à savoir une difficulté sur l'identification des graphèmes, la reconnaissance des graphèmes, pareil pour les phonèmes et des élèves qui n'étaient pas entrés dans la combinatoire. Voilà. En fin de P3, ça l'a un peu alarmé et elle est venue me voir en disant « Toc, 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 au secours, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu n'as pas une idée ? » Parce qu'ils sont capables en langue, ils font plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre appui là-dessus ? Et de là, on a passé des vacances studieuses. On a passé 15 jours où on a travaillé et on a créé le projet, les outils, tout plastifié et chapeau maîtresse pour la plastification. Enfin, voilà. Et donc, on a travaillé l'entrée dans la lecture par ce que proposent les programmes. En fait, j'entends, je regarde et puis j'écris. Et donc, on est parti de l'environnement des élèves, leur langue d'identité, si vous voulez, et d'autres langues qu'on a sélectionnées pour des caractéristiques phonos puis pour des caractéristiques orthographiques. Et ça a donné, par exemple, des bingos, des lotos sonores, des jeux d'associations sonores ou des jeux où on devait isoler certains phonèmes, on devait identifier certains phonèmes. Et le fait d'utiliser des langues qu'ils ne comprennent pas toujours, ça permet vraiment de se focaliser sur la perception des sons. Puisqu'on ne cherche pas à savoir ce qui est dit, on ne cherche pas quel était le mot, on peut vraiment se focaliser sur le son. Et puis, quand ça tombe sur notre langue, chouette, c'est un mot que j'ai compris et donc là, je peux faire le caïd devant les copains. Mais sinon, notre but, c'était vraiment pas de s'appuyer sur la compréhension, c'était vraiment d'enlever cet aspect-là pour se focaliser que sur l'écoute. Et donc, on a fait quatre niveaux de difficultés, on va dire ça comme ça. Et à chaque fois, on a réfléchi comment faire des pères, quels sont les pères minimales qui posent un problème, quels sont les sons qui posent problème aux élèves, quels sont les sons qu'ils confondent tout le temps et comment faire pour les amener à travailler sur ces confusions-là. Donc, les on-an, bien sûr, en Calédonie, mais des peu-be qui peuvent parfois poser problème, te-de aussi, enfin voilà, ve-feu, que-gue, alors, c'est... Et donc, on a construit toute une progression avec ça. après cette étape-là, on est passé donc à l'identification des graphèmes et là, pareil, on a proposé des stratégies où les élèves étaient focalisés que sur la tâche d'identification des graphèmes de façon petit à petit en fait à verbaliser tout ce qu'ils peuvent dire et tout ce qu'ils savent sur leur conscience orthographique du français puisque dans la classe de maîtresse Vaille, on travaille en français. Et donc, voilà, il y a des choses qui étaient relativement aisées et pour tous les élèves, ça a été aisé, enfin voilà, associer les mots écrits avec les idéogrammes chinois comparés aux walisiens, pas de problème, ils ont trié chinois-walisiens sans aucun problème, ça c'était aisé. Par contre, quand on est passé, là, j'ai mis le ralanchu et le tjehu, mais on a été vaches, le dernier degré de difficulté, c'était tchemui et endia. Donc, deux langues de la Grande Terre avec beaucoup de diacritiques et, oui, c'était très dur, en fait, le R circonflexe, ils l'ont repéré parce que ça, c'était bizarre, un chapeau sur le R, c'est bizarre, mais sinon, après, c'était vraiment pour eux, le travail de catégorisation a été long et compliqué et tous n'y sont pas arrivés. Et enfin, pour la dernière étape, on a quitté les langues océaniennes pour travailler la combinatoire en utilisant un alphabet syllabique. Donc, au départ, on voulait utiliser deux alphabets, l'alphabet inuctitude, donc un alphabet du Nord canadien et un alphabet africain qui écrit, enfin, l'écriture Massaba, mais il y avait beaucoup trop de graphèmes et ce n'était pas fonctionnel et on avait des albums bilingues en inuctitude et pas en Massaba. Donc, c'était plus simple pour faire vivre le projet de travailler à partir de l'INU. L'idée était que, voilà, les élèves puissent manipuler chacune des micro-tâches, des micro-compétences nécessaires pour la compétence globale de lecture a été travaillée isolément puis, là, le travail de maîtresse Vaille a été de remettre tout ça, d'orchestrer tout ça pour que les élèves deviennent des lecteurs au sens plein du terme, donc des lecteurs qui comprennent ce qu'ils lisent. Inclusion ? Oui, ça y est, ça marche. Il y a toujours quelques secondes en fait, entre le moment que le micro est un peu là, en fait, le cerveau du micro est un peu lent. Dans cette diapositive, on essaye de résumer un petit peu l'ensemble des dispositifs et de projets pédagogiques visant, on l'a dit, à inclure les langues des élèves et à valoriser leur répertoire pluriel ou plurilingue. On voulait juste mentionner aussi, parce que jusqu'à présent, on a parlé pas mal d'éveil aux langues, l'approche polynomique. Donc la polynomie, c'est un concept qui a été proposé par un chercheur corse qui vient de décéder d'ailleurs. La polynomie, c'est l'idée qu'on peut enseigner la variation, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'imposition d'une norme et qu'on respecte la diversité des pratiques langagières et des variétés de cette langue-là. Donc c'est une approche qui nous semble vraiment intéressante et notamment, elle se traduit, donc ça c'était une idée de Vaillé Méti qui a toujours beaucoup, beaucoup d'idées. J'ai pu le voir aussi, l'observer dans la classe puisque j'ai pu cette année aller suivre des ateliers. C'est très intéressant, en fait, c'est une idée qu'elle a ritualisée et donc tous les matins ou à des moments de la journée quand il y a des petits moments de mou ou de baisse de tension, d'attention, pardon, les élèves sont invités en fait à traduire entre guillemets une expression du français de la maison ou du quartier vers le français attendu, académique de l'école ou inversement. Et les élèves donc deviennent là aussi très très forts à faire ce lien. Puis bon, ils ont bien compris que c'était un moment particulier parce que des fois ils en profitent et puis ils vont commencer à dire des gros mots. Non, non, là on arrête tout de suite. Ça ne rentre pas dans l'activité ou dans le rituel. Mais c'est vraiment très très intéressant de favoriser la mobilité aussi des élèves entre les variations du français. et juste pour là en ce moment donc ça c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année le petit rituel français Kayafu je le transforme en français de l'école. Et là en ce moment donc la tâche c'est de transformer une phrase simple en phrase du moins une phrase déclarative en phrase interrogative. Donc c'est rigolo parce que ça s'est passé ce matin donc la phrase simple c'est donc je vais je vais je vais à l'école. Comment on la transforme en phrase interrogative ? Donc tout ça c'est à l'oral. Où tu vas ? Et là tu as les camarades qui lui disent à l'enfant non, non pas le français Kayafu le français de l'école. Ah oui, ah c'est où vas-tu ? Donc voilà. Donc ils sont enrichis au fur et à mesure de l'année. Et puis après quand on fait aussi d'autres variétés de français puisque quand Anne-Marie Dervaux a voulu parler le français de Marseille donc elle a donné elle raconte une petite histoire en utilisant des expressions de Marseille et les élèves ont vraiment bien bien compris ils ont traduit en français académique et on voit que donc ils ont pris des habitudes de relever d'indices déjà de concentration de mémorisation de l'histoire qui était racontée de relever d'indices et d'inférences pour arriver à traduire donc l'expression en français marseillais en français standard c'est assez amusant donc pour ne pas conclure parce que le temps en passe on voulait revenir un petit peu sur les différents effets des approches plurielles donc qui sont favorisées à travers on a dit des projets d'école ou des pratiques de classe donc le point commun de nos observations et de l'expérience professionnelle de Valimiti et de Marie-Laure c'est vraiment l'estime de soi la confiance en soi donc la valorisation des identités on l'a dit c'est vraiment quelque chose de très important l'appétence pour les apprentissages et notamment la lecture Claire en a parlé cet après-midi dans la communication en début d'après-midi sur elles étaient elles-mêmes surprises quand les élèves ont voulu écrire en Inupti alors ils ont voulu écrire une lettre à un personnage d'un album Inupti-tout mais ils ont voulu écrire pour qu'on soit sûr qu'ils comprennent bien alors on a écrit Kone, Kanala avec l'alphabet Inupti-tout voilà donc l'appétence le développement de l'autonomie donc ils ont appris à apprendre le développement des compétences aussi métalinguistiques et métalingagières c'est le terme trop technique on pourra y revenir dans les questions et puis donc les résultats peut-être je vous passe la parole chers collègues pour quand même évoquer la question des résultats institutionnels parce que ça me semble assez intéressant alors déjà notre position sur Kanala c'est que à chaque fois nos inspecteurs nous proposent des évaluations des académies métropolitaines donc on a décidé de s'organiser autrement pour la passation et de permettre aux élèves d'être en situation de réussite en enlevant la surcharge cognitive du décryptage de la langue donc par exemple au moment où on passe les évaluations c'est Afaïnou qui lit la consigne on s'assure de la compréhension de tout le monde et ensuite pour répondre ils ont le droit de nous dire à l'oral si parfois ils n'arrivent pas à l'écrire sauf quand bien sûr il faut évaluer l'écriture enfin l'orthographe mais on a ouvert cette porte sur l'adaptation des évaluations avec l'accord de nos inspecteurs les deux derniers qui sont venus et le dernier qui est toujours là ensuite au niveau des résultats sur cette année le nouvel inspecteur a instauré trois évaluations dans l'année avec une à l'entrée une mis et fin CP donc on a fait les dernières la semaine dernière la semaine d'avant et les résultats n'ont fait qu'augmenter de l'entrée en CP jusqu'à cette fin d'année vers laquelle on approche donc pour nous c'est sûr que c'est des résultats très positifs au niveau des évaluations de CE1 de 2017 donc moi je suis à l'école de Canala depuis 2015 et donc en 2017 on a vu nos résultats monter en flèche pour atteindre 95% de réussite dans le dire lire, écrire et compter donc je pense que depuis 2015 avec le pilotage concerté et toutes on va dire les forces humaines en présence il y a eu un gros travail d'acceptation pour certains collègues qui étaient très réticents à l'entrée des langues enfin à l'utilisation de la langue dans nos classes et finalement tout le monde s'est concerté on s'est accordé sur le fait que si on voulait vraiment si on était là si on faisait ce métier pour aider nos élèves à réussir à devenir des cadres du pays à devenir des dirigeants à faire tout ce que nous nous imaginons nous voulons quand on fait ce métier et bien la seule opportunité c'était d'utiliser la langue et donc les résultats de 2017 après 2-3 ans de travail collectif coopératif de collaboration participative et bien je pense qu'on est sur la bonne voie pour réagir Canala des chiffres très bas des résultats des évaluations voilà alors pas du tout moi c'est vers le bas je reste toujours la même chose au niveau des résultats des évaluations de CP malheureusement Tindu je ne vais pas pouvoir dire la même chose que Marie-Laure je voudrais vous mentir mais non pas du tout on va dire c'est à peu près opposé on va dire ça mente mais très doucement et pourquoi oui oui c'est vrai donc je vais parler quand même pour rester dans le positif de la cohorte qui a travaillé sur le génie j'écris le monde à savoir que ça c'est fait que sur une année ça ne s'est pas fait avant en maternelle et ça ne s'est pas fait après en cycle 2 ça il faut être conscient là-dessus donc malgré donc on a travaillé un an sur le génie j'écris le monde cette cohorte au niveau de l'évaluation institutionnelle était passée alors je vais vous le dire très simple du jaune orange à vert donc en fin d'année cette cohorte là mais voilà il n'y a pas de continuité donc ça fonctionne ça fonctionne mais pas avant en maternelle pas après donc comment faire et est-ce que les évaluations que moi je me pose en tant que maîtresse là qui met tout ça en place qui les évalue aussi les évaluations institutionnelles je ne sais pas si elles sont adaptées c'est des questions que je me pose je ne juge pas sont-elles adaptées aux élèves de ma classe j'ai envie de dire oui je pense qu'à moi à mes élèves voilà je ne sais pas je ne sais pas il nous reste juste deux petites diapos c'était pour ne pas conclure donc les effets de la recherche-action sur les enseignantes donc là je suis obligée de vous repasser la parole mesdames non bah c'est sûr que sur Canala on a beaucoup on vit un turnover tous les deux ans donc la plupart des enseignants qui sortent des instituts arrivent et font leurs deux ans et repartent ça n'a pas été mon cas mais d'avoir rencontré toutes ces personnes c'est vrai qu'à chaque fois à chaque année il faut recomposer avec l'équipe qui arrive il faut leur expliquer les projets il faut leur expliquer le pourquoi du parce que de la langue il faut les un peu forcer à accepter notre fonctionnement et voilà ça aussi c'est un travail comme on voit là de travail coopératif donc après ces personnes elles se retrouvent dans la posture réflexive et soit elles adhèrent soit elles n'adhèrent pas et au moment où elles n'adhèrent pas c'est là où on doit avoir un grand travail de communication et puis c'est le vivre ensemble entre nous les collègues et puis essayer de converger vers les mêmes objectifs de réussite donc au niveau de la conceptualisation de la lecture-écriture c'est par rapport à nous notre posture comment on voit la lecture et l'écriture pour l'élève parce que nous en tant qu'enseignants c'est lire écrire il faut apprendre il faut que je lui apprenne ça il faut qu'il fasse ça il faut qu'il fasse ça et après il va savoir lire mais là c'est une autre conceptualisation puisque du coup on n'a pas les mêmes critères de ce qu'on attendait de ce qu'on a appris dans les instituts donc toute une méthodologie professionnelle à réadapter et une ingénierie pour une pédagogie différenciée pour prendre en compte justement ce public un peu atypique du moins atypique par rapport au programme qu'on connaît et juste pour ajouter parce que c'est tout pareil teint du turnover il faudra expliquer et voilà en plus teint du c'est presque comme alors pas la bête noire c'est l'endroit de la province sud où je peux aller c'est pas j'ai pas choisi c'est l'endroit l'école où je peux rester en province sud pour beaucoup de sortants donc bien sûr donc c'est pas un choix c'est comme ça donc en plus on attend deux ans et on s'en va parce que là on a enfin le choix donc c'est vraiment un passage c'est pas une généralité c'est pas pour mais quand même donc moi j'ai rajouté en plus de ce que Marie Lordric le renforcement de l'identité professionnelle c'est de se dire quand même alors moi je le parle c'est personnel moi j'ai vécu ça j'ai vécu ça et je me dis donc en plus avec les échanges avec les enseignants avec les chercheurs de me dire mais on peut pallier on peut faire autrement on peut faire mieux on peut faire voilà plus efficace en renforcement identité personnelle professionnelle etc et pour finir donc pour les chercheurs donc pour nous quatre parce que moi je croisonne pas entre enseignants et chercheurs et le fait justement de faire de la recherche action c'est vraiment mutualiser les expériences les savoirs et donc du coup la recherche action permet aussi aux enseignantes de se former à la recherche donc les points sont évidemment très positifs on a juste focalisé là sur trois petits points donc le développement de la réflexion didactique en particulier les enjeux toujours didactiques de la lecture pour les élèves en contexte diglossique donc diglossique c'est le fait qu'une langue surdomine survalorise et survalorise par rapport aux autres avec donc l'idée de mieux comprendre et de décrire aussi les gestes didactiques facilitateurs donc là c'est une méthodologie sur laquelle je vais pas revenir puisqu'on arrive au terme de la conférence mais c'est beaucoup de de films en fait on filme les activités et ensuite on regarde ensemble et en fait c'est les les entretiens donc à deux qui sont en même temps réflexifs qui permettent d'analyser la pratique et donc c'est les analyses avec des outils différenciés donc celui de la recherche et celui de la pratique qui permettent de mieux comprendre donc ce qui a pu se passer les difficultés rencontrées par les élèves etc donc c'est une voie qu'on souhaiterait développer et donc on a lancé d'ailleurs depuis peu là l'idée d'un groupe de travail avec notamment Christine Casali qui est chargée de mission Nicolas Favard qui est enseignant spécialisé en province nord spécialisé dans l'enseignement des difficultés dans justement l'apprentissage de la lecture enfin bref donc il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans le pays mais l'idée c'est d'essayer de mutualiser tout ça pour toujours approfondir donc les connaissances sur notamment les processus d'apprentissage et du côté de l'enseignant les gestes facilitateurs Claire tu veux rajouter quelque chose ? tout pareil et après voilà au delà de la position de chercheur moi je participe à la formation des enseignants en formation initiale ou continue des instituteurs donc de la Nouvelle Calédonie et le fait de travailler comme ça concrètement dans des classes d'y aller régulièrement d'échanger avec des praticiens chevronnés expérimentés ça me permet aussi moi d'ajuster mes enseignements et ma conception de la transmission et ma conception de comment former des enseignants mais là on est au delà c'est après le retour le deuxième effet recherche action formation mais voilà moi aussi je suis formée dans cette recherche action merci Merci beaucoup à nos quatre conférencières pour ce bel exposé, cette belle communication avec Véronique qui parlait d'innovation pédagogique peut-être pour le futur en Nouvelle-Calédonie peut-être que c'est le terme que l'on peut utiliser pour qualifier la teneur de la communication de ce soir Justement, l'adaptation et la suite l'innovation pédagogique en Nouvelle-Calédonie donc c'est vrai que c'est important d'aller vers cette direction et ce qui m'a beaucoup interpellé en vous entendant parler c'est qu'on voit là dans cette composante deux formatrices deux chercheuses avec deux praticiennes et ça c'est peu courant finalement d'avoir ce mixte et du coup ça donne une dimension assez complémentaire et pour le coup enrichissante donc je laisse la parole au public s'il y a des questions j'imagine que ça foisonne donc la parole est à l'assemblée l'auditoire une question merci beaucoup pour cette présentation je l'ai trouvé super intéressante et aussi le fait de voir comment les démarches sont faites les maîtresses à l'école et la vidéo c'est vraiment super intéressant et donc la question que je me pose c'est donc ce modèle il est plutôt récent j'ai l'impression c'est juste et donc c'est plutôt dans les écoles primaires je me demande si vous avez prévu d'initier une méthode similaire plutôt adaptée à des élèves plus âgés peut-être dans des collèges ou même dans des lycées c'est toujours un petit peu compliqué parce que dans le primaire le fonctionnement du système scolaire français permet de travailler en interdisciplinarité de décloisonner de mener des projets pédagogiques et justement c'est ce qu'elles font en permanence parce qu'elles voient bien ce que c'est ce qui donne du sens aux apprentissages au collège c'est beaucoup plus compliqué parce que tout devient cloisonné très disciplinaire donc les disciplines cloisonnent un emploi du temps qui est très rigide et donc notamment les derniers programmes du collège qui datent de 2016 sont sur le papier extrêmement intéressants parce que ils orientent vers l'interdisciplinarité mais dans les faits c'est très 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 compliqué à mettre en place donc là ça existe bien sûr ça dépend toujours c'est toujours à l'initiative d'enseignants expérimentés ou motivés comme Vayemiti et Marie-Laure moi j'ai participé pendant deux ans j'ai suivi une recherche action à NAR parce que la recherche action c'est pas qu'en didactique c'est un modèle de recherche qui est vraiment très très connu dans plein plein de domaines de la vie en fait et c'est dans un collège difficile aussi où il y a beaucoup de majorité walisiens et canaques avec beaucoup de problèmes interethniques et il y a un projet pédagogique qui a été mené qui s'appelle Conscience Pacifique si tu veux tu peux regarder la vidéo sur Youtube tu le trouveras mené par une ancienne sociale une prof d'art plastique et ensuite donc les années suivantes l'enseignante de l'être qui était une ancienne étudiante à moi s'est greffée au projet et là pareil en fait l'objectif c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure à savoir que dans cet établissement les représentations sur les élèves sont extrêmement négatives et ce projet en art social a permis la production d'un clip vidéo donc les élèves étaient acteurs de tout le processus de toutes les décisions dès le début c'est ceux qui ont choisi le thème la violence parce qu'ils subissent une violence impressionnante à la fois en milieu familial en milieu scolaire c'est vraiment très 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 dur comme enfin ce qu'ils vivent quand on partage ce genre d'expérience de ce que vivent aussi les enseignants voilà donc en tout cas quand ça existe malheureusement c'est un peu les pompiers c'est à dire les enseignants ils sont au bout du rouleau ils rencontrent tellement de difficultés qu'ils essaient de voir comment faire les choses comment faire qu'il y ait de l'attention de la régularité etc mais voilà c'est difficile c'est pas que les enseignants ne veulent pas pas du tout c'est que le système fait qu'avec l'injonction le croisonnement disciplinaire etc c'est très très compliqué de travailler en interdisciplinarité mais tous les projets qui existent montrent aussi les effets extrêmement positifs de changement de représentation de changement de regard de revalorisation les élèves eux-mêmes sont surpris de leurs propres compétences ils disent on ne savait pas qu'on savait tout ça voilà après alors moi je ne connais pas si bien que ça le second degré parce que je travaille dans le premier degré ce sont mes missions et voilà mais j'ai été invitée à participer à la formation des enseignants LCK EFCK enfin parce qu'ils se trouvent avec la double casquette qui travaillent dans le second degré et dans le second degré alors il y a quelque chose qui s'appelle EPI enseignement projet enseignement pratique interdisciplinaire et donc là il y a et ça existe encore en Nouvelle-Calédonie et donc là il y a peut-être quelque chose à creuser et les enseignants de langue et des éléments fondamentaux participent à ces EPI donc il y a peut-être ici quelque chose à creuser mais il faut demander aux collègues de l'ESP il y a une porte ouverte en tout cas il y a quelque chose enfin il y a la possibilité est-ce qu'il y a d'autres questions merci pour cette très belle présentation qui témoigne à la fois de beaucoup de bienveillance à l'égard de votre public d'élèves et puis de rigueur dans le travail donc je voulais vous remercier pour ça aussi de ces moments partagés quel est l'accueil de la macro structure par rapport à vos initiatives c'est-à-dire les inspecteurs tout ce qui va autour de l'école ou qui accompagne l'école vous avez parlé de vos collègues que vous devez initier en cas de turnover mais comment ce que vous faites est accueilli par les autorités pédagogiques pour faire simple profitons-en pour dire les choses alors en ce qui nous concerne sur Canala en province nord la province accompagne finance nous laisse carte blanche dans tout ce qu'on fait donc je pense que c'est une différence au niveau de nos deux pouvoirs publics puisque l'inspecteur du coup se plie plus ou moins à la défiche à la province et en fait c'est un peu nous qui décidons de ce qu'on va faire et comment tant qu'on reste dans les clous au niveau institutionnel c'est-à-dire les programmes et après c'est nous qui décidons comment on va faire puisqu'on prouve après par nos résultats et aussi par nos pratiques que c'est efficace et utile donc je pense qu'après deux, trois années comme ça commence à porter les fruits on va encore nous laisser faire un peu ce qu'on veut mais voilà c'est propre je pense à la province nord parce que voilà comme Claire donnait tout à l'heure l'exemple de Kula voilà Waïlou je pense qu'on a une liberté un peu plus grande que ma collègue en province sud je vous dis juste bravo à province nord et par contre le projet des clans a été valorisé c'est un carrefour des pratiques et valorisé et après je ne sais pas je n'ai plus entendu parler mais il a été quand même valorisé oui voilà pour tout ce qui touche à l'EFCK et l'enseignement de cette nouvelle discipline l'exemple du projet des clans c'est quelque chose qui a été valorisé par la circo et que la dengue aussi donc a invité au carrefour des pratiques par contre là où il était question de langue alors qu'on n'apprend pas la langue et ce ne sont pas des locuteurs qui viennent enseigner la langue parce que ce n'est pas l'objectif de toute façon ça par contre c'est pas de son pas d'image merci pour votre intervention en fait je vais me poser la question à madame ça serait sur votre pratique vous avez parlé de co-enseignement et j'étais comme assistante en langue adjus sur Wailo et en fait je ne faisais que de la co-intervention et j'aimerais avoir plus de renseignements sur le co-enseignement merci pardon merci pour la question alors en fait nous quand je suis arrivée en 2015 il n'y avait que voilà ce que tu dis ce que vous dites peut-être que de la co-intervention et à Faïmo elle ne travaillait que au cycle 1 donc quand je suis arrivé on en a parlé et puis je trouvais que c'était intéressant puisqu'il y avait des concepts en mathématiques que je n'arrivais pas à faire passer au CP aussi loin donc je lui ai demandé son avis on a un coordinateur maître max voilà et du coup lui aussi il a adhéré puis il disait qu'il essayait mais que c'était un peu difficile parce qu'il y a des collègues qui ne sont pas elles se sentent un peu en insécurité de rentrer dans nos classes dans nos classes ordinaires parce qu'elles disent voilà qu'elles n'ont pas eu la formation elles ne sont pas titulaires donc il y avait déjà chez nos collègues LCK un peu de dévalorisation d'elles-mêmes donc du coup il a fallu travailler sur ça et à partir de là notre dispositif en fait comme je disais tout à l'heure elles ont une heure en langue dans leur classe elles ont donc une classe à part entière où elles prennent mes élèves elles partent avec puis elles font les 45 minutes de séance et puis dans ma classe en fait on a plusieurs types de co-intervention soit on fonctionne en tandem soit mais ce qui est important en fait dedans que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est qu'on travaille ensemble sur la préparation de la fiche de séance donc du coup à Faino et moi moi je vais dire par exemple l'objectif de la séance c'est les familles des nombres à 60 à 90 donc qu'est-ce qu'elle elle sait de ça comment elle amène selon son vécu et les connaissances de nos élèves qu'on a en commun pareil pour moi dans le créneau un peu ordinaire et de là on croise on croise et puis on se dit on va faire la séance comme ça tu commences avec la mise en situation après moi je complète avec le français après toi tu on fait soit en tandem soit elle les prend pour faire de la remédiation parce que dans la séance voilà dans la séance il y a un groupe qui va comprendre tout de suite ça va percuter puis il y a un autre groupe qui va être un peu plus en difficulté du coup on va décloisonner elle va prendre ce petit groupe elle va passer en langue puis après manipulation en langue et de là quand elle voit que c'est bon vas-y reprends-les en français elle elle reprend les bons pour voir si ça marche puis après quand tout est bon tout le monde en fait on essaie de faire monter tout le monde dans le petit wagon de toutes les manières quoi donc en gros c'est ça notre dispositif après elle elle intervient que sur le cycle 1 et le cycle 2 puis c'est Maître Max qui prend maintenant le cycle 3 mais c'est le même fonctionnement et monsieur Fabrice tu confirmes quand t'es venu à la catégorie c'était comme ça voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors merci pour vos interventions donc j'ai deux petites questions d'ordre toujours technique donc tout à l'heure je ne sais pas si j'ai bien écouté ou bien lu on parlait bien de co-éducation à un moment c'est ça oui c'est ça l'éducation est un facteur favorisant la réussite scolaire donc ça c'est la co-éducation donc les projets pédagogiques favorisent la co-éducation ensuite il y a le co-enseignement c'est ce que vient de décrire par exemple Marie-Laure sur la diversité des dispositifs ou des ateliers qui sont menés en passant d'une langue à une autre donc ma première question c'était d'abord sur l'utilisation du coup je parle de Canala du coup j'utilise en des deux langues donc le français et la langue locale est-ce que ma question est un peu bête je pense mais est-ce que vous pouvez s'il fallait quantifier le temps d'apprentissage en langue est-ce que vous pourriez en langue vernaculaire et langue véhiculaire est-ce que vous pouvez nous donner un quota sur le temps passé dans l'apprentissage en langue locale et en français en fait sur le papier on a une heure chacune donc une heure de LCK pur donc de la langue et une heure en co-intervention c'est-à-dire on travaille ensemble donc ça c'est sur le papier mais dans la classe ben dès que j'ai besoin je lui dis et puis elle elle a son emploi du temps tout l'après-midi elle est avec nous au cycle 2 du coup on se la partage en fonction de nos séances du besoin quoi mais c'est vraiment de la remédiation immédiate et in situ c'est-à-dire que dès que je sens que ma leçon de français n'est pas bien passée je lui en parle à la récré puis elle me dit bon ben attends je vais avec l'autre maîtresse si on peut échanger tout ça puis je prends le créneau de l'autre maîtresse puis voilà voilà mais sur le papier on a une heure chacun d'accord voilà et ma deuxième question donc c'était sur la co-éducation est-ce que du coup quand les parents se déplacent quelle langue est utilisée quelle langue vous utilisez pour ce contact avec ce partage avec les parents alors en fait ben les parents ils sont pas forcément ils ont pas forcément une maîtrise on va dire académique de la langue française et ils font un peu comme leurs enfants c'est-à-dire qu'ils vont nous parler en français puis après quand ils arrivent pas trop à se faire comprendre ils vont dire à leurs enfants de bien m'expliquer ce qu'ils veulent dire donc tous ces projets en fait ils sont un peu à l'image de nous dans les classes c'est-à-dire qu'on invite les parents et les parents sur Canada ils sont vraiment très 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 acteurs c'est-à-dire qu'on les voit ils apportent ce qu'il faut apporter quand on fait des goûters là quand on a fait notre chant là on va essayer de rechercher le lien si j'arrive à vous montrer la vidéo lorsqu'on a fait le chant on avait un espace privilégié pour les ignables autour des petites plantes et bien en fait il n'y avait plus de place parce que tout le monde a apporté trop du coup on a été obligé de chercher d'autres endroits pour planter et pourtant les parents à l'origine ils étaient vraiment dans les enquêtes que je fais dans le cadre de ma thèse beaucoup me parlent de l'école comme on sait que c'est là qu'on doit réussir que nos enfants doivent réussir mais nous on n'a pas réussi pourquoi il n'y avait pas des maîtresses comme vous avant pourquoi voilà donc du coup ils ont on va dire une certaine envie de venir à l'école mais en même temps ils ont le regret de pourquoi vous n'avez pas fait ça pour nous avant pourquoi maintenant et donc du coup là il faut rassurer puis il faut expliquer que de toute façon avant c'était avant ben c'est pas de ma faute mais ce qu'on fait maintenant si vous adhérez ben les enfants ils vont être encore plus ils vont encore plus y adhérer et du coup c'est tout un travail social je veux dire de partager déjà eux leurs idées leurs idées peut-être préconçues sur l'école parce que voilà pour eux c'est souvent apparenté l'école c'est l'école des blancs et puis ben l'école des blancs il n'y a que les blancs qui vont réussir parce que ben eux ils savent non c'est pas puis voilà c'est reconstruire tout ça rééduquer puis essayer de déconstruire un peu cette pensée puis leur dire mais non regarde non on a pu réussir d'autres ont réussi ben si vous venez avec vos enfants ben on va faire en sorte de tous réussir mais on a besoin de vous donc voilà la co-éducation c'est tout ça je crois on voulait montrer une vidéo mais on n'est pas très doué donc on n'a pas le logiciel en fait c'était sur le projet ah si il faudrait que je te le hop t'as le même comment ou pas le manche bon hop là hop là bon on n'est pas on n'est pas qui on n'est pas pas Merci. S'il y a des questions pour Claire et Vaimiti, du coup. En attendant. Donc, peut-être pas de question particulière au début, mais un cœur qui m'assimile parce que je suis tout à fait d'accord avec votre vision des choses. Et qui m'est arrivé au cours de mes trois ans de licence de prendre conscience qu'il faut déconstruire avant de reconstruire. Et que de toute manière, pour changer le monde, il faut commencer sans attendre l'accord des gens qui sont en haut. C'est comme ça. Et donc, je vous remercie pour tout le travail et tous les efforts que vous faites au quotidien pour motiver les troupes. Ce qui n'est pas facile. Surtout quand vous faites face à un public qui a beaucoup de mal-être. Que ce soit personnel, familial, scolaire, etc. Parce qu'on est tous différents, on a tous notre histoire, etc. Donc, merci. Du plus profond de mon cœur, merci. Je vous encourage encore à déplacer les montagnes sur vos petits dos de fourmis. Malheureusement, nous ne sommes que des petites fourmis. Et j'aimerais savoir peut-être plus par rapport à attendu qu'il y a un milieu où c'est des personnes qui, justement, sont, je dirais, métisses. Au sens où nos parents viennent d'ailleurs. Et nous sommes nés à un endroit où nous sommes tous pluriculturels, plurilingues, sans pour autant maîtriser la langue. C'est une très particulière comme situation. Et je voulais savoir quel ressenti vous arrivez à relever de toutes ces expériences par rapport à ces enfants qui, finalement, sont nulle part à leur place et partout à leur place à la fois. Je ne sais pas si j'ai été très, très claire. Une, deux ? Oui. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette. C'est que, justement, ces loulous, je dis ces loulous, qui sont un peu, justement, de partout, le fait de faire ces projets-là, on les reconnaît. On leur offre le regard dont ils ont besoin, justement. Donc, ils sont valorisés. C'est-à-dire, ils sont fiers de dire, maintenant, je suis métisse. Moi, mon papa vient de, ma maman vient de. Donc, de là, de là et de là. Donc, oui. Oui. Je réponds simple. Je réponds simple. Moi, mon papa vient de. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. force et courage non en fait ils ont pris conscience à 6 ans à 6 ans justement qu'ils parlaient toutes les langues ils ont réussi à 6 ans de se dire en fait je parle toutes les langues et c'est chouette et on le voit parce qu'ils chantent dans toutes les langues ils chantent très facilement ils se rendent compte, ils apprennent ils arrivent à apprendre facilement en plus donc en plus ils adorent c'est chanter l'anglais Kayafu parce qu'on parle pas beaucoup de français Kayafu mais l'anglais Kayafu say you mean yes mais c'est chouette en fait c'est qu'ils ont conscience de ça de leur richesse donc après aller avoir la force et le courage, il faudrait avoir justement des gens autour d'eux qui puissent leur transmettre ça qu'ils aient le temps et qu'ils aient envie de transmettre ça donc ça développe vraiment le goût parce que si un jour vous entrez dans la classe de maîtresse Vaille vous allez avoir une horde là de petits loulous niha ou nishemzou vous allez avoir des bons jours et en fait ils sont malicieux ils essaient de vous piéger ils essaient de vous dire ah celle-là tu la connaissais pas mais vraiment ils ont ce goût là et ils ont cette curiosité et ils y mettent de la malice après il y en a qui mettent beaucoup d'affect aussi mais ils n'ont que 6 ans donc c'est difficile à interpréter et voir il y en a qui mettent de l'affect alors on va choisir la langue de maîtresse on va choisir la langue de maman et puis il y en a qui ah mais toi je vais te piéger l'autre jour tu m'as parlé tu m'as dit bonjour dans telle langue je vais t'en trouver une autre voilà ils sont dès l'instant que quelqu'un entre comment dit chez toi comment dit chez toi et hop ils enrichissent et ils ont cette curiosité là c'est un travail que vous avez fait avec mes enfants je l'ai fait depuis 18 ans et moi dans mes dents il n'a pas dû parler par mes 20 ans il faut prendre l'argent de 6 ans en plus eux à 6 ans donc comme je l'ai mis en fin de bibliographie si j'avais eu cette chance là aujourd'hui c'était que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire qu'en 3, 4, 5, 9 je ne suis pas mieux parce que ça fait même l'été peut-être on fait passer la vidéo et ensuite on fait passer la question Après que le chef et la représentante des mamans aient planté leur igname, place aux enfants. Pour une première dans l'établissement, les enfants sont satisfaits et surtout heureux d'y participer. Ils ont également appris comment disposer les ignames sur le champ. Celui-là, il va en bas parce que celui-là, c'est les ignames. C'est les gros ignames. Les gros ignames. Ça, ce n'est pas les ignames chefs. Les ignames, ça part en haut, sur la ligne centrale. Les ignames qui ne vont pas partir, les ignames chefs, on les plottent sur les côtés. Sous le regard attendri des parents, les enfants peuvent être satisfaits de leur travail car il n'y a pas qu'eux qui ont appris de nouvelles choses. Beaucoup de, je dis déjà d'émotion parce que voilà, vis-à-vis d'autres enfants, ils ne connaissent pas. Mais vis-à-vis aussi d'autres parents qui viennent aussi, ils prennent aussi connaissance des autres variétés qu'ils ne plantent pas aussi dans les tribus. Demain, ça sera au tour des élèves de l'école publique de Naketi d'apprendre à planter leur jardin d'école. Du coup, vous avez dit que les élèves ont... ont conscience maintenant de ce plurilinguisme ? Excuse-moi si je me trompe sur le terme. Mais est-ce que vous sentez que les parents ont conscience de ça, du coup ? Le fait d'être plurilingue, du moins de... Vous avez expliqué que vous avez des enfants ? D'être conscient de pouvoir parler plusieurs langues. Alors, les parents, ceux qui viennent, ceux qui viennent dans la classe et qui s'impliquent dans les projets. Du coup, ils se rendent compte, ils entendent. Donc, mais tous les parents, non. Voilà, vraiment ceux qui viennent et qui partagent. Alors, prendre conscience, il faudrait que je leur pose la question. Il faudrait qu'on partage un entretien ensemble. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas réellement vous répondre, en fait. En fait, à la suite du projet d'éclan, qui était un projet d'école, on est allé rencontrer des parents et notamment une grand-mère d'un élève. Donc, c'est une autre génération. Et elle est locutrice de sa langue et elle parle la langue de son mari aussi. Ou ils sont tous les deux qui fouillent ? Ok, donc ils parlent la même langue. Mais en fait, quand elle décrivait ce que son petit-fils était capable de faire, mais il parle en walisien, mais il dit des mots de païchi. Mais c'est quoi ? Mais c'est devenu un languiste. Et voilà, elle était... Non, mais ça m'a marquée, en fait. C'est pour ça que je... Mais en fait, pour elle, ce n'était pas à elle. Elle, c'était Jehu parce qu'elle est de l'Ifu. Son mari est de l'Ifu, donc c'est Jehu. Et donc ça, c'était à eux. Et bien sûr, on parle Jehu, on parle français. Et ça, elle en avait tout à fait conscience. Et elle regrettait que son petit-fils ne parle pas assez ou ne parle pas bien le Jehu à son goût. Après, c'est... Mais c'est ce qu'elle regrettait. Et puis, elle s'émerveillait du fait qu'ils connaissent toutes les langues. Alors, ils connaissaient, ils ramenaient juste des mots. Mais elle s'émerveillait de ça. Mais elle, elle n'a pas dit... Ah, mais oui, mais moi aussi, je connais des mots. Ça, par contre, elle ne l'a pas dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada